Je pourrais prendre deux épisodes qui ont beaucoup été utilisés par les activistes de santé pour montrer les risques des politiques anti-contrefaçon. Et donc, il y a eu une série entre 2008 et 2011-2012, il y a eu une série de saisies qui ont été opérées par les douanes européennes, en l'occurrence hollandaise, sur des marchandises au motif que c'était des marchandises contrefaites. Et en réalité, ce que la suite des événements a montré, c'est que ce n'était pas vraiment des marchandises contrefaites. Donc, dans le premier cas, c'était une cargaison de l'ozartan potassium qui venait d'Inde et qui était dirigée vers le Brésil. Et en fait, l'ozartan potassium n'est breveté ni en Inde ni au Brésil. Donc, c'était une marchandise qui était produite par une industrie, par une firme indienne et qui circulait tout à fait librement entre l'Inde et le Brésil, mais qui passait par les douanes, qui passait sur le territoire européen. Et donc, au moment où la marchandise est retrouvée en Europe, en Hollande, le propriétaire… Non, un appel anonyme a été passé aux douanes hollandaises qui leur disaient, nous, on suspecte que cette marchandise qui est censée venir d'Inde et aller au Brésil va être divertie sur le territoire européen. Et si elle n'est pas brevetée en Inde et pas brevetée au Brésil, il se trouve qu'en fait, elle est brevetée sur le territoire européen. Et du coup, à partir du moment où elle se retrouverait sur le territoire européen, elle serait considérée comme une marchandise contrefaite. Et donc, sur la base de cette dénonciation anonyme, les marchandises ont été retenues pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que le fabricant indien puisse apporter la preuve que réellement, il avait bien l'intention d'envoyer sa marchandise au Brésil et non pas dans un pays européen. Et donc, du coup, là, sur la base d'une dénonciation, les douanes européennes ont considéré que la marchandise pouvait être contrefaite parce qu'en fait, la contrefaçon, ce n'est pas en nature. C'est une caractéristique qui est aussi liée au territoire sur lesquels les marchandises circulent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres cas comme ça et ce n'était pas toujours les mêmes responsabilités. Ce n'est pas toujours des dénonciations anonymes. Dans un autre cas, c'était une cargaison d'amoxiciline qui circulait. Et de la même manière, l'amoxiciline, c'est une molécule qui n'est pas brevetée, qui est susceptible d'être génériquée. Donc, il n'y avait aucun problème. Elle devait aller de l'Inde au Vanuatu, celle-là, si je me rappelle bien. Donc, c'est assez fou déjà de se dire qu'une marchandise qui va de l'Inde au Vanuatu passe par l'Europe. Mais ça, c'est un problème aussi qui est lié à cette organisation logistique. Et donc, quand elle est arrivée en Europe, le douanier a pensé que le terme d'amoxiciline, en fait, c'était une manière de contrefaire le nom de marque qui est l'amoxyle, donc qui est le médicament possédé par GSK, si je me souviens bien. Et donc, pour lequel GSK est le seul détenteur des droits sur le territoire. Donc, il y a eu, encore une fois, une retenue, une saisie de la cargaison. Au motif que c'était probablement une contrefaçon d'amoxyde. Parce que cette fois-là, c'est la marque et pas le brevet qui est... Voilà. Et puis, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, enfin, dans un cas, il y a une dénonciation, mais dans l'autre cas, c'est... Une initiative. En fait, c'est l'initiative personnelle des douaniers. Donc, moi, je n'ai pas réussi à avoir des informations de première main là-dessus. Ça, c'est des cas que j'ai vus passer, qui étaient relayés par les activistes avec qui j'étais en contact, mais je n'ai pas réussi à contacter les douaniers qui étaient concernés. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est super intéressant parce que ça montre que, en fait, la nature des médicaments, elle est aussi complètement sujette à des circulations qui sont, elles, contingentées par l'organisation mondiale du transport. Qu'est-ce qui fait que c'est moins cher pour les fabricants indiens de faire passer leurs marchandises par l'Union européenne plutôt que par n'importe quelle zone parce qu'il y a un hub de transport qui est particulièrement développé, etc. Mais du coup, ça les soumet à certaines formes de contrôle et à un pouvoir qui est évidemment porté aussi par des intérêts industriels. de faire passer leurs marchandises par l'organisation mondiale. C'est très important. C'est très important. Merci.